Bonjour, dans une deuxième séance de l'orthographe concernant l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors je vais commencer par un petit rappel de la dernière séance de l'adjectif qualificatif. On a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. On a dit aussi qu'il faut bien faire attention au nom qualifié pour voir son genre et son nombre parce que l'adjectif doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Si le nom qu'il qualifie est féminin, l'adjectif aussi doit être féminin. Si le nom qu'il qualifie est masculin, l'adjectif aussi doit être masculin et ainsi de suite. On a dit que pour accorder l'adjectif au féminin, normalement on ajoute un E. Et pour l'accorder au pluriel, normalement on ajoute un S. Mais pas pour tous les adjectifs qualificatifs parce qu'il y a des adjectifs qualificatifs qui ne suivent pas la règle générale. Ça veut dire qu'ils se transforment comme beau, belle, doux, douce, roux, rousse, d'accord ? Heureux, heureuse. Ça veut dire qu'il y a des adjectifs qui se transforment. Maintenant on va passer à l'exercice ou bien la rubrique de je m'entraîne. Alors pour chaque phrase, on doit souligner l'adjectif qualificatif, d'accord ? Alors pour la phrase A, mes ballons sont rouges, vert et blanc. Je répète, mes ballons sont rouges, vert et blanc. Alors où sont les adjectifs dans cette phrase ? Bien sûr, nous avons ici le mot qualifié c'est ballon, d'accord ? Alors comment sont-ils les ballons ? Comment sont-ils ? Ils sont rouges, vert et blancs. Alors on va souligner rouge, vert et blanc. Maintenant on va passer à la phrase B. Alors le joli téléphone neuf est dans une boîte. Alors le joli téléphone neuf est dans une belle boîte. Alors ici le téléphone est qualifié par deux adjectifs. Joli et neuf dans une belle boîte. La même chose ici, nous avons belle. Alors nous avons dans cette phrase trois adjectifs. Joli, neuf et belle. On doit les souligner, d'accord ? Maintenant on va passer à la phrase C. Alors la souris de ton ordinateur est bleue. Alors où est l'adjectif dans cette phrase ? L'adjectif dans cette phrase c'est bleu, d'accord ? Parce que, regardez même ici l'adjectif est, prend un E. Pourquoi ? Parce que l'adjectif ici est accordé au féminin. Parce que le nom qualifié ici c'est la souris, d'accord ? C'est la souris. Maintenant on va passer à la phrase D. Le fil de branchement est très lent, le fil de branchement est très lent, d'accord ? Alors l'adjectif ici c'est lent. La phrase E. L'unité centrale contient le matériel électronique. L'unité centrale contient le matériel électrique. Ici, l'unité, il a été qualifié par l'adjectif central. On va souligner aussi centrale. Le matériel électronique. Alors comment est le matériel ? Le matériel est électronique. Alors électronique ici c'est un adjectif, d'accord ? Maintenant on va passer à la dernière phrase. L'ordinateur est une machine utile. L'ordinateur est une machine, pardon ? L'ordinateur est une machine utile, d'accord ? Alors l'adjectif dans cette phrase c'est utile. La phrase G, nous faisons un travail collectif. Alors ici, collectif qualifie le mot travail. Regardez, il s'accorde un genre et un nombre avec le nom qu'il qualifie. Travail, c'est un nom masculin singulier. Collectif, c'est un adjectif masculin singulier, la même chose, d'accord ? Maintenant on va passer à l'exercice 8. Alors pour l'exercice 8, nous avons mais ces adjectifs au féminin. Alors nous avons certains adjectifs qu'on va accorder, d'accord ? Qu'on va les accorder au féminin. Alors officiel, officiel, c'est au masculin singulier. Alors au féminin singulier, on va dire officiel avec E, d'accord ? Alors officiel avec E. Maintenant italien. Alors italien, si on veut l'accorder au féminin, on va dire italienne, d'accord ? Avec deux N, E. Maintenant individuel, individuel. Si on veut accorder cet adjectif au féminin, on va dire individuel avec deux L, E. Maintenant on va passer silencieux. Alors pour silencieux, on va dire silencieuse. Ça ce sont des adjectifs qui ne suivent pas la règle générale. Ça veut dire, normalement la règle générale, on ajoute seulement un E ou bien pour le féminin, un S pour le pluriel. Mais ici ce sont des adjectifs qui se transforment. Regardez ici, on a ajouté un L et un E. Ici on a ajouté un N et un E. La même chose ici, on a ajouté L, E. Silencieux, ici on a supprimé le X. Ou bien le X s'est transformé en un S, E. On va dire silencieuse. Maintenant on va passer beau, on va dire beau, belle, roue, rousse. Et enfin, peureux, ça veut dire une personne qui a très peur des chiens ou bien des animaux, on dit ou bien des insectes. On dit une personne peureuse. Maintenant on va passer à je m'évalue. Alors pour je m'évalue, je vais vous inviter à, bien sûr, l'exercice numéro 9. La consigne dit, entoure la forme de l'adjectif qui convient. D'accord, toujours pour cette consigne, il faut faire attention au nom qualifié. Si le nom qualifié est féminin, alors l'adjectif aussi, il doit être féminin. Si le nom qualifié est homme masculin, le nom aussi qualifié doit être homme masculin. S'il est singulier, l'adjectif doit être singulier. S'il est pluriel, l'adjectif doit être aussi pluriel. Alors l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Pour la première phrase, des informations enregistrées, des informations, c'est un nom féminin. On dit une information. Alors ici c'est au pluriel. Alors c'est féminin pluriel. Alors l'adjectif aussi, il doit être féminin pluriel. Alors on va chercher la forme de l'adjectif qualificatif qui est accordé au féminin pluriel. Alors on va trouver enregistré avec accent ES. Maintenant on va passer à la phrase B. Des trains silencieux ou bien silencieuses. Ici les trains, les trains c'est un nom, on dit le train. Alors les trains c'est un nom masculin pluriel. Alors la forme qui convient à ce nom, c'est la forme de l'adjectif qualificatif accordé au masculin pluriel. Alors on va dire des trains silencieux. Maintenant on va passer à la phrase C. Alors pour C, un élève travailleur. D'accord ? Ici un élève, alors ça veut dire le nom qualifié. C'est un nom masculin singulier. Alors l'adjectif aussi, il doit être au masculin singulier. Alors ici on va choisir, on ne va pas choisir travailleuse parce que le nom qualifié c'est masculin. Mais on va choisir travailleur parce que le nom qualifié est masculin singulier. Maintenant on va passer à la phrase D. Alors on va dire une vendeuse charmante ou bien avec S ou bien charmante ou bien charmant. Ici nous avons une vendeuse, c'est un nom féminin singulier. Alors l'adjectif aussi, il doit être au féminin singulier. On ne va pas choisir, ici c'est un adjectif au pluriel, féminin pluriel. Ici au masculin singulier. Mais ici au féminin singulier, on va dire une vendeuse charmante. Ça veut dire très belle. Ici nous avons le denteur des lions est fort ou bien forte ou bien fort. Le denteur, ici le denteur c'est un nom masculin singulier. Alors la forme de l'adjectif qui va convenir au nom le denteur, ça doit être un adjectif masculin singulier. Ici on va dire fort. D'accord ? Et pour bien sûr la dernière liste, nous avons un robot intelligent. Pardon ? Nous avons un robot intelligent. Le robot c'est un nom masculin singulier. Alors l'adjectif qu'on doit choisir doit être au masculin singulier. Alors on va choisir cette forme de l'adjectif. Intelligent. D'accord ? Maintenant je vous propose de passer à l'exercice numéro 10. La consigne dit écrit correctement les adjectifs. Nous avons ici des robes, des robes indiennes. Pardonnez-moi. Je vous montre l'exercice. Alors des robes indiennes. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on va dire ? Indiennes avec deux n s. Indiennes, alors des robes indiennes. Ici une marque africaine. Alors on va dire une marque africaine. Ici une machine chinoise. On va dire une machine chinoise. Ici nous avons des appareils neufs. On va dire des appareils neufs avec s parce qu'appareil c'est un nom masculin pluriel. Des feuilles. On ne va pas dire bien sûr blancs mais on va dire blanches. A la fin es parce que la feuille c'est un nom féminin. Et ici c'est au pluriel. Féminin, pluriel. Nous avons ici enfin une directrice généreuse. L'adjectif ne va pas changer parce qu'il est déjà accordé au féminin. Directrice, c'est le féminin de directeur. Des filles sourdes. D'accord ? Des filles sourdes. On va ajouter un e et un s. Alors voilà pour ce qui concerne les exercices de la rubrique je m'entraîne et la rubrique je m'évalue. Juste notez qu'il faut bien pratiquer l'accord de l'adjectif qualificatif comme ça pour bien mémoriser les adjectifs qualificatifs qui sont irréguliers. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas la règle ou bien qu'ils ne suivent pas la règle générale. Il faut à chaque fois faire des exercices comme ça pour apprendre le plus d'adjectifs qualificatifs. Alors bon courage et je vous vois prochainement dans une nouvelle leçon incha'Allah. Merci. Merci.